Alors, je veux qu'on vive une fin de semaine surnaturelle. Je veux qu'on laisse nos maris à la maison, nos enfants à la maison, notre travail à la maison, au bureau, et qu'on vienne avec une attente de vivre quelque chose de surnaturel, de vivre quelque chose au-delà du naturel. Amen? Alors, si vous voulez, on va prendre notre verset thème pour cette avance de femmes. Vous pouvez le lire dans votre feuillet, il est dans votre feuillet aussi. Dans Ephésiens 3, 20 et 21, je crois qu'on l'a juste ici aussi sur le tableau. Alors, ça nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, dites peut faire, par la puissance qui agit où? En nous. Où est-ce qu'elle agit, la puissance? En nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toute la génération, au siècle des siècles. Amen. Alors, je vais refaire ressortir quatre points de ces deux versets ce soir. Ça ne sera pas long, parce que j'ai quelques témoignages aussi qui vont venir vous parler. Mais je veux qu'on sorte quatre points. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est sa puissance agit en nous. Premier point qu'on va voir. Deuxième chose, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Troisièmement, à Dieu soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. Et le quatrième point, dans toutes les générations. Alors, le premier point, c'est sa puissance agit en nous. Ça nous dit dans Ephésiens 3, 20a, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire. Dis à ta voisine, Dieu peut faire. Dieu peut faire. Pas veut faire. Peut faire. Pourquoi? Parce qu'il peut faire. Amen. Alors, si on regarde Marc 9, 22 et 23, On retrouve l'histoire d'un père dont le fils était souvent jeté dans le feu et dans l'eau par un esprit mauvais. Puis le père voulait que son fils soit libéré ou délivré. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Jésus. Puis lui a dit, dans le verset 22, Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, son fils. Mais si tu peux quelque chose, Viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit sur un air, avec un point d'exclamation, Quand tu mets un point d'exclamation, tu dis, Si tu peux... Alors, Jésus a regardé le père et dit, Quoi? Si tu peux... Puis qu'est-ce qu'il dit? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut faire en fin de semaine? Il peut et il veut nous bénir en fin de semaine. Notre fin de semaine de femme, c'est spécial. Comme Diane disait, puis comme je l'ai dit dans mon mot, dans le dépliant, ça fait 14 ans. Écoute, on lâche pas. On lâche pas. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus à notre avance de femme? Ah, ah! Quelques-unes! Wow! Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu peut et Dieu veut. Puis il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Je me souviens de l'année passée. Je pense que c'est l'année passée qu'on a fait un tunnel d'onction. Puis moi, j'ai été la dernière ou l'avant-dernière à passer dans le tunnel d'onction. Puis tout le tunnel d'onction s'est effondré sur moi. Parce que toutes les femmes étaient à terre dans, sur l'estrade. Vous vous souvenez? Je pense qu'on a mis ça sur vidéo, puis je pense qu'on l'a encore. Alors c'est vraiment, j'aurais dû mettre ça dans la pub, j'ai jamais pensé. Wow! Soirée de puissance! Alors, sa puissance agit en nous. Comment est-ce que Dieu peut? À travers sa puissance qui agit en nous. On vient à l'Église avec cette puissance en nous. Il s'agit de le laisser agir. Amen? Sa puissance agit en nous. Qu'est-ce que c'est le mot puissance ici? Si on retourne hors à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Le mot puissance ici, c'est le mot dynamisme. Ok? On connaît le mot dynamisme. Puissance miraculeuse, capacité, force et pouvoir. On a cette puissance dynamisme en nous. Souvent, on ne réalise pas. On se lève le matin, on fait notre travail, on se couche le soir. On se lève le matin, on fait notre travail, on prend soin des enfants, on change les couches, on s'occupe de notre mari, on se couche le soir. Mais on a une puissance en nous. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon! On a une puissance en nous, un dynamisme, qu'est-ce qu'est la puissance miraculeuse de Dieu qui agit en nous? Alors, c'est important, en fin de semaine, on va le voir agir en nous. Dieu est capable et il aime manifester sa gloire. Il aime ça quand il y a un paquet de femmes qui viennent ensemble, qui se jacassent, il aime ça. Il aime ça parce qu'il dit, ces femmes-là, je vais être capable d'agir en elles en fin de semaine. Ils ont une puissance en elles, il faut juste qu'elles laissent sortir. Amen! Alors, Dieu aime manifester sa gloire. Dans Jean 2, 11, ça nous dit, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. » Quand il y a des miracles qui se passent au milieu de nous, c'est sa gloire qui est manifestée. Moi, je m'attends à des miracles. Je ne veux pas avoir une avance de femmes régulière ou normale. Je veux une avance de femmes miraculeuses. Je veux que les femmes sortent d'ici en disant, « Wow! J'ai été béni, j'ai été touché, j'ai ressenti sa puissance. » Il m'a touchée. Amen? « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Amen? Alors, par sa puissance qui agit en nous. « Agir » ici, c'est le mot « être opérant », « être à l'œuvre », « agir puissamment », « produire et opérer ». Alors, quand le Seigneur agit en nous, il est à l'œuvre. Il agit puissamment. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Êtes-vous prêts à ce que le Seigneur agisse puissamment en vous? OK. C'est un peu comme quand on prend une Tylenol pour un mal de tête. Qu'est-ce qui arrive quand tu prends la Tylenol? Ça va agir sur ton mal de tête. Vrai ou faux? Mais la puissance de Dieu qui est en nous, elle agit là où on a des besoins. Si tu arrives ici avec un mal de vente, la puissance de Dieu peut agir ou veut agir pour te guérir dans ton vente. Si tu arrives ici que tu as besoin de délivrance, puis croyez-moi, on a vu beaucoup de délivrance dans les avances de femmes. Mais la puissance de Dieu qui est en toi et qui est dans ta sœur, qui va prier sur toi, va faire en sorte que tu vas être délivré. Que tes chaînes vont être brisées. Amen? Dans Galate, Christ vit en nous et sa puissance vit en nous. Dans Galate 2,20, ça dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis le mot Christ ici, c'est le mot « moins ». C'est le mot « onction ». Qui vit en vous ? Christ vit en vous. L'onction vit en vous. L'onction est en vous. Alors, c'est pour ça que ça va agir. L'onction agit en nous. Il s'agit de le reconnaître et de le laisser agir sans s'inquiéter. Amen? Deuxième point, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il faut s'attendre à l'au-delà. Tu ne viens pas à l'avance des femmes et dire, bon, bien, ça va être juste des réunions comme les autres. Non, tu ne connais pas Pasteur Denise Goulet, toi. Il n'y a pas une réunion qui est normale ou qui est comme l'autre. Toutes les réunions sont différentes parce qu'elle enseigne de façon prophétique. Ça veut dire qu'elle écoute ce que l'Esprit-Saint veut faire ou veut dire, puis elle le dit. Elle peut arriver ici avec un beau serment tout tapé, puis à un moment donné, ok, on ferme ça. Ok, voici ce que Dieu me met à cœur. Il faut aller au-delà de ce qu'on demande ou pense. Dieu peut agir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen? Alors, il faut s'attendre à l'au-delà. Nos attentes sont souvent trop minimes. Alors, il faut venir avec un cœur ouvert. Si vous invitez des femmes, dites-leur, viens, sois ouverte. Parce qu'il se passe des choses bizarres des fois où ils s'entréveillent. Mais sois ouverte. Amen? Ne pars pas tout de suite après la première prêche. Attends à la fin de l'avance des femmes. Ok? Sois ouverte. Laissons-le agir sans restriction. Dis à ton mari, je m'envoie à l'avance des femmes, là, puis je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je te dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. La pasteur me le dit. Ok? Croyons qu'il va faire au-delà de ce qu'on demande ou qu'on pense. Je disais une histoire hier dans le pain quotidien. Pas le pain quotidien, mais dans le triomphe de la foi. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Mais c'est Kenneth Copeland qui dit, Des fois, on demande, on reçoit des choses de Dieu sans même l'avoir demandé ou sans même l'avoir pensé. Puis il dit, à un moment donné, ma femme et moi n'avaient une voiture. On avait chacune voiture. Puis un soir, on revient du travail. Puis dans la cour de notre maison, il y avait deux voitures de luxe stationnées. C'était pour nous. Probablement des Mercedes, des belles voitures de luxe, Lexus ou whatever. Puis il a été surpris. Il dit, qui nous a donné ça? Finalement, ils ont su que c'était un millionnaire qu'ils connaissent très bien, qui était partenaire avec leur ministère, et que Dieu avait mis à cœur de bénir avec des voitures de luxe. Alors, il appelle le monsieur pour leur remercier, mais il dit, « Je n'ai pas besoin, il dit, de voitures de luxe. » Il dit, « Non, Dieu me met à cœur de tes données. » Fait que là, il dit au Seigneur, il dit, « Pourquoi tu fais ça? » Il dit, « Parce que je te donne au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu me demandes. Je veux te bénir. » Qui veut des bénédictions de même? Au-delà de ce qu'on demande ou de ce qu'on pense. Amen. Pourquoi pas? On arrive souvent avec des petites attentes. « Ah Seigneur, si tu peux juste guérir ma petite orteille. » Mais non, le Seigneur veut tout te guérir. L'esprit, l'âme et le corps. On a toujours trop des petites demandes. Élargissons nos tentes. Élargissons notre façon de penser et de demander. Venons avec foi à cette avance de femme. Avec une attente de foi. Avec une attente d'avoir au-delà de ce qu'on demande ou qu'on pense. Amen. C'est un peu comme cette femme avec la perte de sang. Je sais que je prends souvent cet exemple-là, mais c'est une femme. C'est une femme qui avait la foi. C'est un exemple pour moi, cette femme-là. Ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang. 12 ans, imaginez-vous les femmes, 12 ans avec vos périodes. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait des années que je n'en ai pas eu, mais il y en a ici qui en ont. OK? Excusez les hommes si vous êtes à l'écoute. Mais, ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang. La parole de Dieu nous dit que elle était allée voir tous les médecins. Il n'y a rien qui marchait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça n'allait pas mieux. Ça nous dit que ça allait en empirant. Puis un jour, on l'a entendu dire, Jésus revient en ville, parce qu'elle demeura à Capernaum. Jésus est revenu à Capernaum. Puis elle a s'est dit, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Amen? Alors, c'est ce qu'elle disait. Au même instant, dites au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Le mot guérie, ici, c'est le mot sozo, qui veut dire rendu complète, recouvrer la santé. Elle l'a senti tout de suite. Alors, moi, c'est ça que je m'attends dans l'avance de femmes. Les gens vont arriver avec une foi, une attente, puis dire, « Seigneur, si je peux simplement toucher le bord de ton vêtement en fin de semaine, je viens avec un cœur ouvert, je m'attends au-delà de ce que je peux demander ou penser, puis je viens avec foi, et je sais que tu vas me toucher. » Amen? Le troisième point, « Adieu, soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. » Alors, ça va être le temps de glorifier et de louer le Seigneur ensemble, comme corps, dans l'Église. Le mot « Église », ici, c'est le mot « ecclesia », qui veut dire « assemblée de ceux et celles qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. » C'est ça que ça veut dire, le mot « Église, ecclesia ». Ça veut dire qu'on se rencontre ensemble comme des frères, pas des frères, les frères, on va les voir pendant la louange, mais après ça, ils s'en vont. On se rencontre entre soeurs chrétiennes dans le nom du Seigneur en communion fraternelle. Le Seigneur aime ça. C'est lui qui a institué son ecclesia, son Église. Pourquoi? Parce qu'il dit, « Quand vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis présent au milieu de vous. » Combien se souviennent qu'une année, on était tous ensemble à louer le Seigneur, à un moment donné, je pense que c'était un vendredi soir, qu'on a vu comme une nuée sur la salle. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? C'est le samedi soir ou le vendredi soir? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Non, personne? On a vu comme une espèce de nuée sur le dessus de la salle, puis on a ressenti la puissance de Dieu. Puis même, il y a des femmes qui ont vu des anges. Est-ce qu'on se souvient? Notre sœur Denise Deschamps, elle avait vu des anges aller poser leurs mains sur les différentes femmes, puis les femmes étaient touchées, puis pleuraient. Alors, « Man, moi je m'attends au-delà de ce que je demande ou pense. » S'il a fait ça cette année-là, il va le faire encore cette année. Mais encore plus. La nuée va être tellement forte qu'on ne pourra pas rien faire. Ouh! « Man! » Alors, ça dit « Adieu sur la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, dans Ephésiens 3, 12, ça nous dit « En lui, nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Alors, on vient ensemble en Église, en lui. Amen? En Jésus-Christ. OK? On va vraiment s'abandonner en lui, se rafraîchir en lui. C'est pour ça que tantôt je disais, quand on rentre dans l'Église, ce vendredi soir-là, ce samedi matin-là, on laisse nos maris, on laisse nos enfants, on laisse notre travail, on laisse tout à la porte, puis on rentre libre. Libre. Amen? On est libre de se mettre à genoux, on est libre de s'étendre à terre si on veut prier, on est libre de venir sur l'estrade si on veut. On est libre. OK? C'est ça l'Église, c'est les sœurs ensemble en communion fraternelle. On fait ce que le Seigneur veut qu'on fasse ensemble. Amen? Alors, on vient avec confiance, avec assurance, on vient pour recevoir, mais on vient aussi pour donner. Vous êtes des femmes du centre-réveil. Je veux que les femmes du centre-réveil, vous soyez là, oui, pour recevoir, c'est sûr, mais aussi pour donner. Parce que nous, on reçoit toute l'année, on reçoit toute l'année, on a des bons enseignements, on reçoit de bons enseignements loin. On est remplis, on est remplis, on est remplis, il faut à notre tour donner. C'est-à-dire que si tu parles avec une sœur qui a des besoins, tu peux dire, je peux-tu prier avec toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Attendez pas, bien, le pasteur va prier avec toi. Non, tu peux prier avec la personne si elle veut, mais tu donnes, tu aimes, tu es rempli de compassion. Si quelqu'un commence à dire, bien, j'ai des problèmes avec mon mari, ok, essaye pas de régler son problème, mais tu peux prier avec la sœur. Amen? Essayez pas de régler les problèmes des gens, mais dites, écoute, Dieu connaît ta situation, moi je suis ici, je t'aime, on va prier ensemble. On est des sœurs dans le Seigneur, on va s'encourager. Oui, on vient recevoir, puis même moi je reçois quand je viens aux avances de femmes. Toujours que je me trouve à terre, surtout à la fin de la réunion, comme quand tout est fini, le stress est parti, là c'est pfiou. On se souvient au nouveau hôtel une année, on me traînait sur le chariot à valises que je ne suis plus capable de me tenir debout. On dit, pasteur, on va te ramener à ta chambre. Ils m'ont mis sur le chariot à valises, puis ils m'ont emmené à ma chambre. Tant que j'étais ivre du Saint-Esprit. Amen? Alors, on a toujours du bon temps ensemble. C'est ça que je veux cette année. Je veux vraiment qu'on continue dans cette même vague, dans cette même onction. Amen? Mais je veux au-delà de ce que je m'attends, je veux au-delà de ce que je demande et pense. Amen? Quatrième point, je termine avec ça. Dans toute la génération, il faut être des modèles pour les jeunes filles d'aujourd'hui. OK? Alors, nous, les femmes matures, je ne dirais pas les femmes, les vieilles, là, les femmes qui sont plus matures, qui rajeunissent comme l'aigle. Et moi, j'ai un manteau, j'ai un manteau qui me reste bien des, tu sais, il me reste toujours des plumes sur mon linge. Puis il y a une soeur qui m'a enlevé une plume tantôt, j'ai dit, bien, c'est parce que je rajeunis comme l'aigle, j'ai des plumes. Mais nous, nous sommes des femmes matures. Alors, on doit encourager nos jeunes filles à venir, aux assemblées, à venir à l'avance des femmes. Mais oui, mais ça, c'est rien que pour des vieilles. Non, 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 les jeunes filles aussi sont invitées à venir, puis encouragez-les. Viens, viens goûter la présence de Dieu, viens goûter l'onction de Dieu. Juste des femmes ensemble, tu vas voir, c'est super le fun. Je sais que les jeunes aimeraient avoir des jeunes hommes, là, mais pour ce fois ici, c'est juste des filles, OK? Dans 1 Pierre 5, 3, ça nous dit, c'est Pierre ici qui parle aux anciens. On pourrait dire que nous sommes des anciens, des femmes matures en Christ. Ça nous dit, non, comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, en parlant aux anciens, mais en étant quoi? Les modèles du troupeau. Et le mot modèle, dans le mot grec, ça vient du mot grec «toupos », T-U-P-O-S, qui veut dire un exemple qui doit être imité. Alors, nous devons être des exemples que les jeunes femmes, les jeunes filles vont imiter. Ils vont nous voir à l'église et vont dire, moi, je veux être comme elle, là, dans 40 ans, quand je vais avoir son âge. Je parle des femmes de 15 ans, non, non. Mais il faut être des modèles. Il faut être des femmes que les jeunes filles nous regardent et disent, « Hey, wow, moi, je veux être comme elle. » OK? On ne travaille pas fort dans le Seigneur pour ne laisser rien derrière nous. Il faut laisser un héritage à nos jeunes filles, pour qu'elles puissent continuer à avancer dans l'église, pour qu'elles puissent être à ma place dans 20 ans d'ici. Qu'il y en ait des jeunes femmes qui soient à ma place dans 20 ans d'ici. Des jeunes femmes qui vont louer le Seigneur, qui vont être des directrices de louanges. Des jeunes femmes qui vont s'occuper de l'école du dimanche. On a besoin. On a besoin d'une nouvelle génération. Amen. Alors, nous avons une responsabilité en tant que femmes chrétiennes. Il faut être des modèles pour les jeunes filles du troupeau. OK? Du troupeau qu'on a sous notre garde. Puis, si on voit quelque chose, il faut être honnête pour leur dire aussi. OK? Parce que souvent, il y a des jeunes filles qui arrivent à l'église, puis elles vivent dans le monde, puis elles mènent des mauvaises dispositions avec eux, ou des mauvaises, comment je dirais, des mauvaises tendances qui prennent du monde. Alors, nous, comme femmes chrétiennes, il ne faut pas avoir peur. Il faut être honnête. Il faut leur dire, « Écoute, dans le Seigneur, on ne peut pas faire ça. C'est comme ça. » Hein? Il faut être des modèles. Il faut être là pour les encourager, mais il faut être là aussi pour les redresser, pour qu'ils deviennent des femmes. Dans 1 Pierre, ça nous parle que les femmes qui sont plus matures doivent encourager, enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu? Alors, il faut vraiment être des modèles pour eux et vraiment bien les diriger. Hier ou avant-hier, quand je me suis levée, je prie toujours le Seigneur, puis je lis ma Bible, puis je prie, tout ça. Puis après ça, je regarde Facebook. OK? Puis juste avant de me lever pour faire mes autres choses, puis je regardais dans le Facebook, puis j'ai vu une jeune femme que je connais, qui ne vient pas à l'église ici, ce n'est pas une femme du Canada du tout. Puis j'ai regardé des photos qu'elle avait mises, ou quelqu'un a mises d'elle sur le Facebook. Puis quand j'ai vu les photos, c'était vraiment des photos, là, en tout cas, pas pornographiques, mais pas loin, là, puis c'est une jeune femme chrétienne, puis ça ne représentait vraiment, vraiment pas cette jeune femme-là, puis je n'en revenais pas de voir les photos. Puis tout de suite, j'ai écrit un message à sa mère. Je connais sa mère très bien, c'est une chrétienne. Puis je lui ai dit, je ne sais pas si tu as vu les photos de ta fille sur Facebook, mais vraiment, je ne suis pas scandalisée, là, je ne suis pas une femme qui est scandalisée facilement, puis je ne suis pas religieuse, mais regarde-les, tu sais. Cinq minutes après, toutes les photos sont enlevées du Facebook. Cinq minutes! Toutes! Puis j'ai dit à mon mari, viens voir les photos, parce que je voulais qu'il voit, lui. Il dit, il n'y a rien là, il faisait le tour des photos, il n'y a rien là, il n'y a rien là, je regarde, elle s'est toutes enlevées, ça faisait cinq ou dix minutes plus tard. Alors soyons honnêtes, soyons là pour les encourager, puis si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, dites-le. Dites-le, si vous voyez une jeune fille se comporter très mal, puis vous connaissez la maman de cette jeune fille-là, faites votre devoir chrétien pour aller trouver la maman. Parlez pas en arrière pour dire, as-tu vu la fille de telle, as-tu vu comment est-ce qu'elle se comporte, ça n'a pas de bon sens. Non! Soyons des modèles, soyons des exemples, soyons des femmes honnêtes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais vraiment à cœur de parler de ça, parce qu'on est des femmes chrétiennes, on vient aux avances de femmes, on veut être remplies, mais il faut démontrer après ce qu'on a reçu. Il faut démontrer ce que Dieu fait dans nos vies. Il vient nous transformer par sa puissance, il faut le rayonner, il faut le démontrer. Si on voit quelque chose qui n'est pas correct, on est franc, on est honnête, puis on va voir la personne concernée. J'aurais pu juste laisser passer ça, puis que cette jeune femme-là ait une mauvaise réputation après. Non! J'ai tout de suite fait ce que j'avais à faire, parce que Dieu me l'a mis à cœur. Quand vous voyez une situation, priez. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que cette situation soit rectifiée? Parce que moi, quand mes jeunes faisaient des mauvais coups quand j'étais jeune, pas moi, mais quand eux autres étaient jeunes, souvent les gens parlaient en arrière de notre dos. Alors ça se répandait partout, partout. Au lieu de venir nous voir, nous, directement, pour dire, tes fils ont fait telle et telle chose qu'on aurait pu les reprendre suite. Alors, voyez-vous, c'est important. Amen? Je ne sais pas pourquoi je m'en vais dans ce ligne-là. Peut-être que quelqu'un avait besoin de m'entendre parler. Mais, Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ta parole ce soir, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'on est des femmes de Dieu, des femmes de puissance. Merci, Seigneur, que ta puissance agit en nous puissamment, Seigneur Dieu. Elle est opérante, elle est à l'œuvre, elle produit du bon fruit en nous, Seigneur, ton onction. Merci qu'on va recevoir au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons dans cette avance de femmes. Et à toi va être la gloire dans l'Église, dans l'assemblée de ces femmes, Seigneur Dieu, et en Jésus-Christ pour toutes les générations. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu fais, de ce que tu vas faire dans le 5, le 6 et le 7 avril. On te remercie, puis levez les mains, on va prier, on va remercier le Seigneur pour notre sort, notre conférencière invitée, parce que tu as donné ce goulet. Je te remercie d'avance, Seigneur, que tu l'as oint, Seigneur Dieu, que tu l'inspires pour le message qu'elle va nous apporter en cette fin de semaine des femmes. Seigneur, on te prie pour Anna Ross, qui va nous témoigner de ce qu'elle a vécu, Seigneur Dieu, dans sa vie, de ce que tu as fait de puissant pour elle et sa famille, dans sa vie. Merci pour Lina DiPaolo, Seigneur, qui va venir ici, qui va être un bombe de guérison. Puisque nous, on va pouvoir aussi être un bombe de guérison pour elle, Seigneur, qui a perdu son mari il y a quelques mois. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, parce que tout est bien orchestré par ton Esprit Saint. Tout est bien orchestré, Seigneur. On te remercie, Seigneur Dieu. Levez les mains. On appelle les femmes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On te remercie pour toutes celles qui vont venir ici, Seigneur, pour cette avance de femmes. Merci que tu les bénis, tu les bénis, tu les remplis. Tu agis puissamment en elles par ta puissance. Merci par ton onction. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. J'espère que ça vous a aidé, cette petite exhortation. Alors, soyez bénis. Je vais demander maintenant à notre soeur Chantal de venir nous parler un petit peu de ce que c'est pour elle un avance de femmes. Amen. Chantal, elle va être en charge de faire toutes les trousses de bienvenue. Gros travail. Eh bien, je trouve ça super parce que tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur dernièrement, surtout la dernière semaine, puisque j'ajoute les trousses, je suis vraiment dedans. C'est vraiment tout ce que Pasteur Louise a dit ce soir, puis j'étais assise là, puis je me disais, mais elle est en train de dire mon speech. Et vraiment, Seigneur m'a mis à cœur que l'avance des femmes, dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est vraiment l'abandon. Premièrement, on abandonne nos enfants et notre mari, ce qui est génial. Puis, la plupart du temps, quand on abandonne ça, on abandonne aussi le stress, on abandonne l'arrogance, on abandonne beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui nous regarde que notre soeur à côté. Puis, on sait tous que la soeur à côté, elle vit les mêmes choses que nous. Et puis, les femmes aujourd'hui, on nous donne la réputation d'être le cœur de la famille. Eh bien, imaginez, à l'avance des femmes, combien de cœurs qu'on va être. Le Seigneur me montre vraiment, si tu viens avec une attente, puis que tu viens avec un cœur ouvert, moi, je veux vraiment faire quelque chose dans ta vie. Puis, je le crois vraiment. Faites-vous ce cadeau-là, puis venez à l'avance des femmes. Merci beaucoup. Nandi, si tu peux venir partager aussi. Bonsoir. Alors, moi, avant d'arriver au Centre Éveil, je n'avais jamais participé à une conférence de femmes. Alors, quand je suis arrivée ici, on a dit une conférence de femmes, je suis venue. Puis, la première chose qui m'a vraiment frappée, c'était la fraternité. Tout à l'heure, j'ai demandé à la Française, fraternité, pour féminin, c'est très quoi? Parce que fraternité, frère. Bien, pour moi, c'est sereuté. C'est une affaire de féminin. C'est vraiment… Je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais il fallait que je dise quelque chose. Je voulais enlever le mot frère. Excuse-moi, Alex. Alors, c'est vraiment le fait que tu es capable de juste mettre tes enfants de côté, ton mari de côté, tous tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes. Tout, tout, tout ce qui est négatif est vraiment arrivé quelque part où ce que… Habituellement, tu viens à l'église, il faut que tu habilles, il faut que tu sois le protocole, il faut suivre. Là, on te dit que tu peux venir conservateur ou conservatrice féminin et vraiment se laisser aller. Puis là, tu peux enlever tes chaussures, tu peux te danser. Tout le monde devient des meilleurs amis. C'est ce que j'ai vraiment remarqué. Puis moi, dès mon premier ou ma première conférence, ça a changé pour moi. Comme tout le monde est devenu mon ami, je souris tout le temps avec tout le monde. C'est comme si vraiment ta vie change au complet. Et je vous encourage fortement à venir parce que vraiment, c'est comme entrer dans un autre monde. C'est vraiment comme s'oublier, oublier tout, tout, tout et comme vraiment fraterniser ou sœureter avec tout le monde. Avoir des sœurs un peu partout, tout le monde se donne des hugs. Puis vraiment, c'est génial. Et la conférencière qui va venir, Denise Goulet, wow, remplie d'énergie cette femme-là. Le Saint-Esprit qui est en elle, est tellement fort que tu peux être assise là, en train d'essayer de penser à tes factures ou ce que tu vas faire comme souper en arrivant. Puis l'énergie vient de chercher où est-ce que tu es. Puis là, tu as envie de sauter par le temps que tu sors d'ici. Parce qu'elle, elle marche à gauche, à droite, elle revient. Puis elle a quelque chose à dire. Puis là, toi aussi, tu deviens comme, ah, ok, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, là, tu veux venir en avant quand il y a le alter call. En tout cas, je ne suis pas venue prêcher. Mais je veux vraiment vous encourager à venir. D'ailleurs, si vous ne venez pas vous manquer, ce n'est pas grave parce qu'il y en aura plus pour moi. Bonne soirée. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir témoigner de ce que ça fait une avance de femmes? Joanne, viens donc. Je ne t'ai pas demandé d'avance, mais viens. Une avance de femmes, ça fait longtemps que je vais dans des avances de femmes. Mais c'est toujours un plus, ok? Puis même des fois, c'est sûr, on ne sait pas de quelle manière que Dieu peut nous toucher. Puis des fois, oui, on attend. Mais des fois, il nous fait des cadeaux de surplus. Puis des fois, même, il nous révèle des choses sur notre appel. Ça, beaucoup, moi, ça m'a parlé beaucoup dans les avances de femmes sur mon appel de ma vie. Ça a confirmé des choses. Ça l'a éclairci d'autres choses. Puis des fois, souvent, les femmes ont aussi des paroles de connaissance pour d'autres femmes à cause de la compassion qui est dans leur cœur. Donc, Dieu aussi utilise des femmes d'une autre manière. Puis dans un milieu de femmes, ils relaxent comme ça. Bien, des fois, on a des dons qu'on peut mettre en opération plus facilement. Parce qu'on a la compassion, l'amour. Et on dirait que c'est plus facile avec des femmes quand on est entre nous autres. Ça fait que je peux vous dire, venez, on ne sait pas de quelle manière que Dieu peut vous révéler le but qu'il y a pour votre vie. Ça peut être une révélation d'une certaine manière d'un don d'opération. Mais je sais qu'à chaque fois, moi, ça m'a fortifié. J'ai vu une nouvelle avenue de ce que Dieu voulait pour moi. Parce que, comme elle dit, parce que, Louis, on vient aussi pour bénir les autres femmes. Ça fait que, oui, on reçoit, mais lorsqu'on reçoit, on veut redonner parce que notre cœur est rempli. OK? Ça fait que, c'est ça, dans le Seigneur, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Puis c'est comme ça qu'on peut recevoir encore. Puis c'est un cercle qui continue tout le temps. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Puis je prie vraiment qu'il puisse vous rejoindre de ce manière-là. OK? En vous éclairant sur quelque chose dans vos vies pour continuer votre marche dans le Seigneur. Merci beaucoup. Louise, viens donc. Oui. Je vous prends par surprise, hein? Louise, ça fait deux semaines qu'elle est en Floride, là. Mais bon, c'est pas prêtant que tu reviennes puis que tu fasses quelque chose. Là, c'est vraiment une surprise. Il faut que je vous contes une petite histoire de femmes. Denise et Madeleine se sont rendues en Floride. Alors, on a fait du ministère. Je rentre chez Denise, cogne chez Denise. Elle dit, viens-t'en, elle dit, on a besoin de toi. On prie sur ce gars-là. Un gars qui vient, il est en train d'arranger son air climatisé. On est en train de le mitrailler de prière. Les trois, en tout cas, le gars, il est sorti. Puis j'ai eu des paroles de connaissance. Il me regardait. Mais c'était le Seigneur qui agit. Pourquoi? Mais ces femmes-là sont en feu. À tous les jours, il y en a un qui a donné son cœur au Seigneur. Le lendemain, c'est un autre qui est venu pour, en tout cas, un pour arranger le Pest Control. En tout cas, je te dis, à tous les jours, il y a quelque chose. Je pense qu'ils vont revenir. Tout est excité de ça. Puis c'était vraiment un bon temps. Puis c'est ça qu'on va vivre aussi entre femmes. Parce que, je veux dire, c'est ouvert. Puis c'est ça qui est. Puis les gens, ils ont faim. Les gens viennent d'une façon à soiffer. J'étais dans le tunnel. J'ai fait une folle de moi. Puis moi, j'étais une femme. Je n'aime pas ça, Marie, ces choses-là. Ça a descendu sur moi. En tout cas, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Mais je peux m'imaginer que ça ne doit pas être joli. En tout cas, Denise Deschamps, après ça, on était tous tombés une sur l'autre. C'était, pouf, c'était comme, oi, 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 ça y est, là, c'est le bord. Je vous souhaite ça. Un bain, un bain dans le Saint-Esprit de puissance. C'était vraiment, vraiment puissant. Puis on s'attend toujours de plus en plus. Parce que ça va être toujours de meilleur en meilleur. C'est certain, ça. Amen. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. On a des équipes de prière qui sont formées. Déjà, on a, d'un bout à l'autre du stage, l'après-midi, on a l'occasion. Les femmes vont faire prier sur elles, une à une. Puis il y a souvent des paroles de connaissance. Il y a des délivrances qui se font. C'est vraiment fort. Alors, venez. Ça va être très, très puissant. Je le sens cette année. Ça va être puissant. Puis, vraiment, ça va être bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner? Es-tu venue à l'évidence de femmes? Es-tu déjà venue? OK, viens. Quelques instants. Suzanne, as-tu quelque chose à dire? Je sais que tu te caches, hein? Pour moi, l'avance des femmes, ça va me donner une chance de laisser la maison de côté. Mon fils, mon époux. Je veux juste être une journée pour moi-même, pour avoir plusieurs délivrances et avoir une prophétie. Oui, c'est ça pour moi, l'avance des femmes, pour être juste moi. Amen. C'est une journée spa. Spa. Vous êtes en voisin, c'est un spa day. Spa day. Un spa ritual. Oui. Suzanne, viens. Je sais que tu veux parler, je te connais. Tu n'as rien à dire? Non, non. Comment? Qu'est-ce que ça te donne, l'avance de femmes, Suzanne? Attention. Ma première, je vais en essayer de ma première. La première, c'est que je suis venue au centre-réveil le lendemain, d'une avance de femmes. Quand j'ai vu cette gang de femmes rentrer sur la rue d'Onel, j'ai dit, ben coudonc, j'ai-tu manqué quelque chose? Ça riait, ça chantait. J'étais là, j'ai dit, ben voyons donc, moi qui viens, tu es un milieu catholique, c'est frite, tu sais, c'est mort. Je rentre là, je dis, où est-ce qu'il m'a invité, ce pasteur-là? Ça faisait combien de temps qu'on vous avait connus? Huit mois. Ça a pris huit mois que je viens au Seigneur, l'emmène d'une avance de femmes. Là, quand j'ai vu ces femmes-là rentrer, puis confesser qu'est-ce qu'ils ont vécu, ils venaient d'une fin de semaine, je pense, dans un chalet, je pense. Ça chantait, ça sur l'estrade, vous étiez là, vous autres, tu sais. Ah, j'en revenais pas, j'ai dit, coudonc, j'ai-tu manqué quelque chose? Fait que l'année suivante, tant qu'il y en a eu une, j'ai été la première à m'inscrire. Depuis ce temps-là, toutes les années. Jamais. Merci. T'encourages les femmes à venir? Ah, j'encourage, ben oui. Mais, on va vous dire une chose, moi, j'ai, même après l'enterre ma mère, j'avais enterré ma mère le vendredi, puis quand je l'ai enterré le soir-même, j'étais à l'avance des femmes. Tu vois, ça m'a réfréchie, ça m'a tellement fait de bien, parce que l'amour, à part ça, pour travers ces fins de semaine-là, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, c'est toujours arrivé après des décès, là. Ça, c'est peut-être, moi, deux fois. J'espère que non. Non, non, mais ça, on s'en attendait, là, mais ça a toujours été des... Malgré, on n'a pas... J'ai pas vécu de peine ces fins de semaine-là, on dirait que j'ai eu comme une paix, puis de l'amour, puis tout ce qu'on avait à vivre aussi, puis à travers cette fin de semaine-là, on l'a vécu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lise? Bon, Lise a toujours frappé fort, elle. Aïe, 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 aïe. On la ramasse souvent, elle. Viens. Elle gourmande, elle a bien qu'une attente. C'est ça que j'allais dire, comme ma chère amie Sylvie me dit tout le temps, toi, t'es rien que la gourmande, c'est pas... Ben, moi, je prends tout ce qui passe, hein. C'est comme, emmenez-en. Ça fait tellement de bien. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à l'esprit. Ça fait du bien à l'âme. Ça, ça apaise, ça rafraîchit, ça réconforte, ça... Ça amène une paix, une paix et une joie. Je pense que c'est ça aussi beaucoup. L'amour, l'amour, il y a tout... Ça déborde, là. Ça fait... Cette année, là, il faut que le toit lève. Il faut que ça lève. Il faut que ça lève, là, toi, cette année. Êtes-vous en accord avec moi? Seigneur, t'as entendu ça? Il faut que ça lève. Moi aussi. Moi aussi. Je suis réunie comme... C'est la plume d'ange. Amen. Amen. C'est-tu qui amène les plumes, ou... Oui, c'est moi. Oui, oui. C'est la plume de Lise, la plume d'ange. Alors, celui-là, on va se lever ensemble. Il nous reste quelques minutes. Puis, j'ai demandé à Alex de mettre le CD. Puis, on va peut-être baisser les lumières un petit peu. Je pense qu'on peut prier. Si vous êtes à la maison, vous êtes une femme, je vous invite, soyez ici, le 5. Inscrivez-vous dès ce soir au demain matin, à l'avance des femmes, pour participer au tirage, puis venir aussi. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous voulez, on va s'avancer. Venez. On va prier ensemble, les femmes. On va se donner la main. Vous pouvez monter sur le stage. On va faire une grande... Un grand cercle. Si vous êtes à la maison, priez avec nous. On va vraiment se laisser l'eau. Si des femmes d'équipe pastorale qui ont des paroles, ou des prières, ou quoi que ce soit, venez. Montez, 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 Lise. Alléluia. Merci, Jésus. Venez-vous-en, venez-vous-en. Ceux qui ont toujours voulu être sur le stage, venez. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et levons nos voix ce soir. Levons nos voix. Levons nos voix. Merci, Seigneur. Ils vont nous voir ensemble. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Les voix. Ceux qui ençoit, Je suis là. Ceux qui ençoit. Ceux qui ençoit. Sous-titrage ST' 501 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 Ouvrez vos cœurs et recevez. Attendez-vous à recevoir. Car je suis un Dieu d'amour, un Dieu qui vous aime. Au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Je vous aime, dit le Seigneur, et je veux vous toucher. Je veux vous remplir. Je veux vous guérir. Je veux vous délivrer ce soir. Ouvrez vos cœurs. Laissez monter en vous cette puissance qui agit. Cette onction que mon Fils a déposée dans vos vies, dans vos cœurs, car il vit en vous. Et il est l'onction. Il est cette onction de guérison. Ouvrez vos cœurs. Recevez. Laissez-moi vous aimer. Je suis votre Dieu. Ouvrez vos cœurs. 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 Il y a une jeune femme ici que son père ou sa mère lui a toujours dit, «T'es juste une folle. Tu ne feras jamais rien de bon. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Le Seigneur, ce soir, veut te dire, «Je t'aime. Je suis ton papa. C'est moi qui t'ai créé dans le sein de ta mère. Et ce soir, je veux te dire que je t'aime. Peu importe les paroles, je te guéris de toutes paroles qui t'auraient blessée. Reçois ma guérison. Reçois mon amour. Si c'est toi, laisse-toi aimer. Laisse l'Esprit de Dieu t'aimer ce soir. Laisse l'onction couler sur toi. La tête jusqu'aux pieds. Disons ensemble, «Je reçois. Je reçois, Seigneur. Ton amour. Ta guérison. Ton onction. Merci, Jésus. Le Seigneur dit qu'on est l'Église. C'est la communauté de ceux et celles qui se réunissent en son nom et qui croient qu'il est vivant au milieu de son Église. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. L'onction passe d'une femme à l'autre. Merci, Seigneur. Ressentez cette onction passer comme un fil électrique qui laisse passer l'électricité. C'est comme ça que ça passe. Oh, merci, Jésus. Recevez, recevez. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Il y a une jeune femme ici qui est tourmentée par un esprit de suicide, d'autodestruction. Le Seigneur te dit, je veux que tu vives pour moi. C'est moi qui ai payé le prix sur la croix pour toi. Ta vie est précieuse à mes yeux. Je t'aime. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. S'il y en a qui ont des besoins de prière spécifiques, avancez-vous. Tous ceux autour, on va mettre les mains sur vous, on va prier pour vous. Alors, si vous avez un besoin ce soir, c'est votre corps physique, c'est votre âme, c'est votre esprit, quelque chose que vous avez besoin, avancez-vous. Juste ici au milieu, on va prier avec vous. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. S'il y en a d'autres, ne vous pas venez. Alléluia. On est juste entre femmes ici. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Venez. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Venez. Oh, Alléluia. Joanne, l'équipe pastorale, mettez les mains sur elle. Les autres, restez à l'entour. L'équipe pastorale, le diac. Venez. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Les autres, priez pour elle. Élevez les mains. Priez. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu touches maintenant, Père. Tu touches maintenant, Père. Dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu fais, mon Dieu. Merci de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Que tu la touches puissamment ce soir. Merci, Seigneur. Toute inquiétude, Seigneur. Disparais maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Recevez ce soir. Come on. Merci, Jésus. 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 Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Serrez votre soeur à côté de vous Bénissez-la, priez pour elle Alléluia, merci Seigneur Merci Jésus Prenez votre soeur par le cou, priez pour elle Bénissez-la ce soir Merci Jésus Mettez-vous en action ce soir Bénissez, bénissez Merci Seigneur, merci Jésus Bénissez-nous les uns les autres Merci Jésus Donnez une parole d'encouragement ce soir Une parole d'encouragement à votre soeur Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Oh Alléluia Jésus Priez les unes pour les autres Bénissez-vous, merci Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Oh merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Dites à votre voisine Je vois le Seigneur te bénir dans Je vois le Seigneur te bénir à ce niveau-là dans ta vie Dites-lui Je vois le Seigneur te bénir Laissez-vous inspirer par Dieu Je vois le Seigneur te bénir dans ce niveau, à ce niveau Dans ta famille, à ton travail Oh merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Oh merci Seigneur Alléluia Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Jésus Merci Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Jésus Alléluia Je ressens vraiment dans mon cœur Que ce qui se passe présentement C'est un petit échantillon de ce que Dieu veut faire Avec nous toutes Donc On ne veut pas manquer ça On ne veut pas manquer aucune des bénédictions Que le Seigneur a en réserve pour nous Amen Alors marquez vos agendas 5, 6, 7 avril Rien d'autre ne vient vous enlever Vous éloigner de votre avance de femme Alors tournez-vous votre quelqu'un Puis donnez-lui une big caresse Une grosse caresse Une big caresse Comme on va dire en Ontario Big hug Grosse caresse Amen Allez voir quelqu'un Vous ne connaissez pas trop Come on Allez voir quelqu'un Vous ne connaissez pas Mais c'est quoi ton nom donc Dis-moi ton nom Alléluia Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs